Parce qu'on ne peut pas aller à une élection dans une confusion pareille. Utiliser deux cartes, c'est suicidaire pour la démocratie de notre pays. Utiliser une carte au détriment de l'autre laisse des Béninois en rade. Parce que si on dit aujourd'hui qu'on va utiliser les anciennes cartes, il y a des Béninois qui ne seront pas sur la liste. Si on décide d'utiliser les nouvelles cartes, il y a des Béninois qui ne seront pas en possession de leurs cartes. Donc forcément, quelle que soit la stratégie qui sera définie, il y a certains Béninois qui ne peuvent pas voter. Et ce n'est pas bien pour un pays qui a 25 ans de démocratie. Je dis encore 25 ans. Et nous sommes à ce niveau en train de répéter les mêmes histoires. Moi je suis fatigué. En tant que citoyen, je suis fatigué. En tant que journaliste, je suis fatigué. Vous n'avez pas à l'être à Honoré Benjamin Naouf. Non, on ne va pas passer sa vie à répéter les mêmes choses. La répétition est pédagogique. Depuis plus de 10 ans, nous répétons les mêmes choses dans ce pays. Nous faisons les mêmes débats. Et rien ne change. A cause de qui ? Des acteurs politiques véreux. Il faut les dénoncer. Dans ce virage d'incertitude, comment éviter le pire, M. Aounon ? Est-ce que le risque d'un nouveau report du scrutin ne pointe pas à l'horizon ? Oui, je disais notamment qu'il fallait prendre le taureau par les cornes. Là, Naouma a raison. C'est vraiment inquiétant, presque révoltant. Mais le Béninois s'est fait preuve de paix. Mais il ne faut pas pousser le Béninois au bout. Donc je crois, je l'ai dit notamment, qu'il faudrait que toute la République se lève. Et aujourd'hui, ce que nous regardons, c'est ceux qui ont demandé, ceux qui demandent le suffrage des électeurs béninois. Donc c'est ceux qui ont déposé leur dossier, validé par la Cour constitutionnelle, et qui sont en lice et qui sont sur le spécimen. Et qui disent aux électeurs, prenez-moi, je veux faire du beau et du sérieux pour le pays. C'est à eux de se réveiller. C'est à eux de se réveiller. Ils sont déjà une... C'est 30... 33 ? Oui, je crois. Il y a eu quelques désistements. Mais c'est déjà une population représentative de tout le peuple béninois. Donc je crois qu'il faudrait qu'ils se mettent ensemble pour trouver des solutions. Parce que là, le Béninois, l'ANDA est inquiet et a raison. Parce que si ça capote, ce n'est pas bon pour notre démocratie. Alors on ne veut pas des gens dans la rue, on ne veut pas susciter une certaine révolte populaire et tout. Donc il faudrait qu'on puisse trouver des apaisements. Et j'avais dit, le gouvernement doit jouer son rôle aussi. Il faudrait qu'on puisse, au niveau de tous ceux qui travaillent, sensibiliser. Sensibiliser, c'est de dire, journée continue, 14 heures, vous sortez, allez dans vos centres de distribution. Mais encore, faudrait-il que les cartes soient disponibles. Voilà. Alors, M. Célestia Renaud, nous allons à présent aborder le sujet qui nous intéresse dans cette deuxième partie de cette émission 100% Bénin. Le projet de société du candidat à Javon. Vous faites partie de la cellule des experts du candidat. Alors, en parcourant un peu le projet de société du candidat Sébastien à Javon, on se rend compte que l'homme mise sur le progrès et la croissance économique du pays. Ce n'est pas la première fois qu'on promet la croissance économique aux Béninois. Il y en a qui ont même promis la croissance à deux chiffres. On ne l'a pas obtenu. Mais aujourd'hui, tel que c'est promis dans le projet de société du candidat Sébastien à Javon, quelle garantie la Béninoise en de ce que la chose ne sera pas, une fois encore, une incantation ? Parfait. Vous avez pleinement raison parce que les promesses électorales peuvent se retrouver comme étant justes des promesses et pas de réalité. Nous avons vu au Sénégal Macky Sall qui disait « Je réduirai la durée du mandat présidentiel » mais qui dit « Bon, aujourd'hui, devant le fait, je continue sur les 7 ans ». Alors, donc, c'est vrai, le candidat à Javon, vous le connaissez, c'est le président du patronat au Bénin, depuis 9 ans au moins. C'est du pragmatisme. C'est du pragmatisme. Et de la microéconomie à la macro, il n'y a qu'un pas. Et comme on le dit, pour nous qui sommes un peu dans le domaine intellectuel et tout ça, la microéconomie est encore plus difficile que la macroéconomie. C'est là où vous avez beaucoup de formules, vous avez un contact direct avec les réalités. Alors que quand vous êtes dans la macroéconomie, surtout si vous avez la magistrature suprême, vous avez des responsabilités, bien sûr, mais vous êtes, il est important que vous soyez un bon chef d'orchestre, que vous laissiez les départements ministériels jouer leur rôle. Et chacun, selon l'approche gestion accessuel et résultat, chacun a ses objectifs. Et les objectifs munités, munités, bien précisés, quantifiés. Et on s'évalue d'une semaine à l'autre, à chaque conseil des ministres. Alors, donc, ce candidat que nous avons, vous le connaissez, il dirige plusieurs conseils d'administration, il est dans plusieurs domaines. Il a misé sur le partenariat public-privé. C'est quoi le partenariat public-privé ? C'est l'organe public qu'est l'État qui invite, par concurrence, un certain nombre d'acteurs, du privé, qui ont la spécialité de bien conduire les affaires et qui lui confient certaines activités importantes, certaines infrastructures, certaines constructions. On retrouve le partenariat public-privé, même dans les pays développés, alors que ça ne devait pas être. C'est beaucoup plus dans les pays à déficit de moyens de financement. Alors, donc, le candidat a dit, avant, je mise sur ce partenariat, je crée un bon climat des affaires au Bénin, en mettant de côté la corruption, en donnant tous les outils qu'il faut au secteur juridique et judiciaire du pays. Je crée toutes les conditions favorables de bonne scienture pour le pays et vous aurez un afflux de toutes ces personnes, de toutes ces ressources qui flottent, et au Bénin, et en Afrique, et dans le monde, qui convergerait vers le Bénin, pour offrir des infrastructures de qualité et des services pointus au Béninois. Il le fera. C'est son domaine. Alors, nous avons trois secteurs en économie. Les secteurs, vous les connaissez, les secteurs primaires, secondaires, tertiaires. Il va miser sur chacun de ces secteurs-là. Et il a dit, quand nous allons développer tout à l'heure le projet, vous verrez qu'il a dit, par exemple, en agriculture, je vais ouvrir pour qu'il ait la substitution à l'importation. Tout au départ, l'importation est obligée de prendre, il est obligé de miser sur l'importation pour un certain nombre de biens dont on a besoin. Mais sur le fil de ce mandat, la substitution à l'importation se fera. Et nous avons des potentialités dans le pays. La vallée de l'OMI, nous avons un certain nombre de prérequis dans le pays sur lesquels il mise. Et là encore, c'est son domaine. Voilà les raisons qui poussent le candidat à dire que la croissance à deux chiffres ne serait pas du leurre pour lui. Et comme c'est un monsieur qui, quand il touche à de la boue, ça devient de l'or, ça, il faut le dire, c'est inné en lui un pragmatisme avéré, connu, suivi depuis une vingtaine d'années, et il le fera. Alors, quand on parle pour ce projet de société, on se rend compte que l'homme s'est dit qu'il ne saurait atteindre l'objectif sans développer l'énergie, sans développer les infrastructures routières, le transport et le tourisme. Très bien. Voilà. Côté énergie, par exemple, qu'est-ce qui est prévu ? L'énergie, comme vous le savez, est à la base de tout développement. Aujourd'hui, il n'y a de développement que d'énergie. Vous allez dans les pays développés, le métro, le tramway, même en prenant l'avion. Il n'y a que l'énergie. Il n'y a que l'énergie. Et quand on rentre dans l'industrialisation, la matière première, la matière première indispensable, c'est l'énergie sous toutes ses formes. Que ce soit en fuel, en gasoil, en électricité, c'est l'énergie, forcément. Donc, le candidat a dit, je me suis déjà investi à vouloir aider l'État à réussir la centrale électrique de Malia Gléta. Alors, quelqu'un déjà qui, dans le privé, s'intéresse à la chose, si vous lui donnez la magistratie suprême, il réaliserait. Et il a déjà développé, par sa théorie, sa vision de la chose. On ne l'a pas laissé faire. Lui, il aurait pu être de l'autre côté en matière de PPP, partenariat public-privé, pour le réaliser. Mais quand il sera à la magistratie suprême, il va inviter, il va demander en concurrence loyale, en concurrence loyale, devant les spécialistes de la chose, tous ceux qui, dans le monde entier, peuvent amener ce Bénin, excusez-moi, ce petit Bénin, alors que les grands pays, les grands pays sont assez rassasiés d'énergie. Vous allez au Canada, vous allez aux États-Unis, vous allez en France, vous allez... Toutes les formes possibles existent aujourd'hui pour qu'on puisse se doter d'énergie suffisante et continue, sans délestage. Alors, il a dit, j'amènerai les compétences nécessaires pour que nous puissions finir avec le délestage, pour qu'il y ait de l'énergie continue. Et quand il y aura l'énergie continue, vous avez tous les autres secteurs de l'activité économique qui marchent. Vous avez l'agriculture, la mécanisation, vous avez l'industrialisation, vous avez l'éducation, vous avez la santé. Pour faire fonctionner un IRM, un outil d'IRM, il faut de l'énergie. Ou on va commencer peut-être une radio... en radiofréquence, en radioélectricité, où il y a coupé de l'énergie. Où il faut déjà, nécessairement... Et comme il a dit, il faut tout faire pour que l'énergie soit continue. C'est la base du développement. Et il a dit, il le fera. Je vous ai dit, son axiome, c'est les PPP. C'est les PPP. Parce que si l'État n'a pas les ressources qu'il faut au départ, il faudrait amener, d'accord, ceux qui connaissent en la matière le domaine de l'énergie. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de projets qui ont été offerts à ce pays. Mais les gens encore ont peur de la scienture au Bénin. De la parole donnée. C'est ça aussi. Alors, il y a le secteur du tourisme que l'homme entend toucher. Un secteur qui est toujours à l'étape embryonnaire au Bénin. Mais aujourd'hui, comment est-ce que le tourisme peut apporter des devises au Bénin ? Cela n'a jamais été le cas par le passé. Oui. Le tourisme est encore très timide au Bénin. Alors que nous avons beaucoup de réalités historiques. Nous avons beaucoup de sites à vendre. Prenez par exemple la porte du non-retour à Ouida, à partir de là, et vous faites tout le cheminement jusque dans nos réserves dans la Takora. Il y a beaucoup de choses à vendre au Bénin. Et le Bénin n'est pas une destination connue. Vous savez, entre-temps, on confondait même le Bénin au golfe du Bénin ou au Togo. Où les entrées touristiques se faisaient par l'homé. Et c'est de l'homé qu'on vient visiter les Grands Vier, par exemple. Notre village Lacustre. Le candidat a dit mais je vais rompre. Je vais rompre avec cette image de mon pays qui est en demi, qui est complètement enfouie dans l'ensemble des destinations. Commençons par la vitrine importante, l'aéroport. Il faut moderniser cet aéroport. Il faut en construire un autre, un homme international. Il l'a dit dans son projet. Il l'a dit dans son projet. Parce que vous voyez notre tarnac, la descente, la piste d'atterrissage, vous voyez un, deux avions. Ce n'est plus admis. Vous allez à Accra tout près, vous avez une quarantaine, une cinquantaine d'avions. Vous allez en France, c'est des îlots, des îlots de 15, 20 avions et plusieurs îlots. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Et vous avez plusieurs... Alors, ce trafic, il dit, il va le développer. Mais pour le développer, regardez la piste d'atterrissage, déjà. Notre piste d'atterrissage. Il lui fallut un embargo de Air France pour que notre prise d'atterrissage soit colmatée. Encore que... Et comment ? Et comment est-ce que cette piste est colmatée ? Allez voir. Donc, il dit, la vitrine qu'elle a au port, la vitrine que représentent nos frontières, la vitrine que représentent nos ports, cette vitrine sera complètement améliorée. Et nous allons maintenant dans nos traditions, les cultures, les palais royaux. Les palais royaux auront des dotations pour se maintenir, pour se moderniser. Pas une modernisation sophistiquée jusqu'à ce qu'on perde la nature naturelle, le naturel de nos palais. Alors, donc, le candidat a prévu un certain nombre d'actions. Mais en plus du tourisme, il faut offrir aussi les infrastructures d'accueil. Et au niveau des infrastructures d'accueil, c'est nos hôtels. C'est vrai, on en a deux ou trois qui sont de pointe, mais il faut en construire d'autres. Pas nécessairement des gratte-ciels, mais il faut construire, faire du beau qui puisse attirer. On peut être simple et être très beau. Alors, et sur tout étendu du territoire, il a prévu un plan touristique qui intègre la réhabilitation et la construction de nouvelles infrastructures en hôtellerie qui puissent accueillir. il faut mettre les ambassades dans le jeu, il faut mettre tous ceux qui sont des alliances de voyage, il y a toute une panoplie d'acteurs qu'il a prévu mettre dans le système pour que la destination au Bénin soit vendue et que le touriste venant au Bénin ne soit pas déçu. Alors, je vous ai entendu M. Arrounon, mais je n'ai pas entendu quand on parle du tourisme au Bénin, il y a la route des pêches dont on parle, mais je ne vous ai pas du tout entendu. Est-ce qu'aujourd'hui, cela ne constitue pas une priorité pour votre candidat ? C'est cela ? Parce qu'on ne vous a pas entendu parler de cela. Voilà, la route... Vous avez parlé de la porte du non-retour. La porte du non-retour et le chemin, oui, effectivement. C'est la route des pêches. C'est la route des pêches. Et la route des pêches, le candidat est... Oui, mais comment... Vous comptez mettre en valeur cette route des pêches ? S'il s'agit de mettre en valeur la route, la viabilisation, voilà. 42, 42, 45 kilomètres. Et nous sommes incapables de le faire depuis près de 15 ans. De 15 ans parce que le projet existait avant que le mandat actuel ne soit en cours. Et ce projet n'a jamais démarré. Et il y a eu beaucoup de tergiversations, on va dire, beaucoup de tentatives. Et il y a eu dépossession, il y a eu beaucoup de présence sur le terrain. On parle même de dédommagement. Dédommagement. Voilà. Donc, et là, nous n'avons pas la route des pêches. C'est ça ce que j'appelle, je suis assez sur les résultats, des objectifs précis qu'on ne peut pas ne pas atteindre quand on est en gouvernement. Responsable, vous devez, on fait tout pour atteindre les objectifs. cette route des pêches, le candidat l'a dit, il faut la réaliser et il faut commencer par les petits bouts. Il l'a dit quand on était en séance et tout, il suffit de commencer cette route de pêche par un kilomètre, deux kilomètres, cinq kilomètres. et petit à petit, aujourd'hui, nous aurons eu les 45 kilomètres environ globalement. Cependant, il faudrait aussi, parce qu'il y a l'aménagement des berges, de la berge, il y a l'énergie dont on a besoin pour ce qu'il faut électrifier, puisque ce sera un genre d'autoroute qui permettrait de faire des escales. Tout le plan existe. On nous a même dit que le financement était bon. les banques ont été mises à contribution, le financement est bouclé. Mais qu'est-ce qui gêne pour cette route de pêche ? Alors, le candidat dit que je le ferai. Il a dit que vous verrez en deux ans, si possible, en deux ans, vous verrez cette route de pêche. Il faut s'y mettre. Nous sommes restés tout le temps dans la macroéconomie, parce que quand on parle de croissance, ça concerne l'État, mais la ménagère ne veut pas savoir ce que c'est que la croissance, mais son panier, quand même. Comment est-ce que, parce que si vous arrivez à créer les richesses, vous arrivez à atteindre une certaine croissance, comment est-ce que cela peut réjaillir sur le panier de la ménagère ? C'est aujourd'hui ce que le peuple veut savoir, M. Aouno. Très bien. Le thème générique de panier de la ménagère, c'est un thème très important en économie, en macroéconomie déjà aussi, parce que même à la B.C.A.O., vous voyez, le panier de la ménagère est un indice que la Banque centrale suit pour voir un peu comment évolue ce panier de la ménagère. Est-ce qu'il est fourni ? Est-ce qu'il n'est pas inflationniste ? Est-ce qu'il respecte les prix qu'il faut ? Est-ce qu'il est supportable par le Béninois ? Alors, le panier de la ménagère, c'est ce que nous appelons la corrélation qu'il y a entre la croissance dont on parle à 6%, à 5%, et la réalité quotidienne. Ce n'est pas la ménagère nécessairement, mais c'est l'ensemble, c'est un ensemble composite de biens, de services qui rentrent dans le vécu, dans le quotidien, dans le quotidien du Citoyenlanda. Alors, dedans, vous y mettez son petit déjeuner, excuse-moi, son déjeuner, vous y mettez son dîner, vous y mettez ses difficultés du transport, est-ce qu'il les assume ? Vous y mettez son... même son logement, son cadre de vie, son cadre de vie sociale. Vous y mettez est-ce qu'il est pollué aussi ? Est-ce qu'il est ci et ça ? Aujourd'hui, le panier de la ménagère, c'est un ensemble composite. Alors, le candidat dit, il n'y aura pas que de la croissance sans que ça ne soit exprimé en termes de développement. Et là, vous le prenez, depuis 90, parle d'indice de développement humain, IDH. Alors, il faut tout faire pour que, dans le quotidien de la ménagère, de la ménagère en griffe, qu'il aille au marché, qu'il trouve les produits déjà disponibles, les produits de qualité, au moindre coût. Et le candidat, vous savez que son domaine de prédilection, c'est quand même les produits vivriers. D'accord ? Et il a dit l'autosuffisance alimentaire se fera. Et quand la production, c'est pourquoi je vous disais qu'entre la macroéconomie et la microéconomie, il n'y a vraiment pas un grand pont, il y a juste un petit pont. vous verrez que quand on va produire en quantité et en qualité, nous parlons de l'implication de l'offre sur la demande. Quand il y aura une offre suffisante et de qualité, les prix vont naturellement baisser. Et c'est ce que le candidat a dit. Je veux mettre... D'ailleurs, il a... Comme il aime l'homme, le candidat, Adjavon, Sébastien. Il aime l'homme et vous savez, il est dans le domaine alimentaire. Donc, sur le plan alimentaire, déjà, il faudrait tout faire pour que le Béninois se retrouve être un homme vraiment ancré dans une certaine émancipation, dans un certain bonheur. Ensuite, il y a d'autres éléments qui font partie du quotidien du Béninois-Landa. Il y a cette fracture, par exemple, énergétique. il faut finir avec ça. Cette fracture numérique, il faut finir avec ça. Il faut réduire tous les prix possibles. Aujourd'hui, le gros problème du Béninois, c'est le logement qui n'est même pas contrôlé par l'État. Et chacun, il va de ses prix et chacun augmente le prix du loyer. Ça fait partie aussi des difficultés. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui dans votre projet de société pour maîtriser ces situations ? Parce que c'est cela le panier de la ménagère. Oui, j'ai parlé du logement. Le logement, déjà, c'est-à-dire que tous les pays ont engagé la construction d'infrastructures. D'infrastructures, vous avez les HLM, les habitats lois et modérés. Vous avez un septembre. Au Bénin, on a commencé un processus de logement social. Les logements sociaux n'ont pas porté parce que c'est l'État qui prenait tout cela en charge. Là, l'un des vecteurs, l'un des volets les plus prisés par le partenariat public-privé, c'est les infrastructures en logement. Au Brésil et un peu partout, c'est les infrastructures en logement. Mais l'autre drame que nous vivons dans notre pays aujourd'hui, c'est l'occupation de la surface sur l'horizontale. Très bien. Alors que dans les pays développés, on construit en hauteur. Aujourd'hui, les Béninois se sont lancés dans l'achat des terres et on occupe même l'espace qui devrait servir à l'agriculture. Est-ce que vous pensez, par exemple, réformer la chose pour voir les Béninois regrouper en un seul lieu mais qu'on puisse habiter, abriter plusieurs Béninois sur un petit espace ? Parce qu'aujourd'hui, on occupe seulement les espaces. Un citoyen qui travaille à Cotonou mais qui habite juste à Glodigbé est obligé de souffrir et de traverser donc les kilomètres avant de venir au boulot. Il faut changer la mentalité même des Béninois à ce niveau qui pensent qu'il faut nécessairement avoir sa parcelle et construire pour pouvoir y vivre décemment alors que c'est des problèmes après. Très bien. C'est vrai que le Béninois a l'habitude de mettre dans son dégré d'émancipation qu'il faut posséder sa maison. Il faut avoir son titre foncier, il faut avoir son permis d'habiter, il faut nécessairement, même si c'est dans les bas-fonds, il faut aller acquérir une part seule. Il faut changer de mentalité. Vous avez vu par exemple en Côte d'Ivoire toute la révolution en matière d'infrastructures de logements que le président que le président, le président, a développé. Il prenait des hectares qu'il viabilisait à l'avance. On électrifiait, on mettait même en asphalte, en goudron, on mettait des routes, on mettait l'eau, on mettait l'électricité et on demandait aux agences immobilières pointues de venir prendre en charge. Et c'est ces agences immobilières qui construisaient. Alors nous avons dit dans le projet de société du candidat à Diavon qu'il y aura une réforme foncière, un cadastre naturellement réfléchi de tout le territoire béninois. Nous sommes à 117 000 kilomètres carrés et vous savez ce que le candidat a dit ? Le candidat a dit oui, nous avons l'habitude de dire en promesse électorale qu'il y aura une révolution agricole. Il ne peut pas avoir une révolution agricole sans le foncière. le foncier et vous l'avez bien dit il ne peut pas avoir une révolution agricole quand nous savons que nous n'avons que 117 000 kilomètres carrés. Vous voyez le Brésil il a dit le Brésil c'est tout un continent mais le candidat a voyagé il a vu des choses. Alors il faudrait effectivement discipliner ou changer de mentalité au Bénin vous savez que moi je suis presque encore en location parce que je me dis le terrain que j'ai là je ne peux pas le viabiliser aux normes qu'il faut et je suis en location ça ne gêne personne ça ne gêne à Paris en France dans les grandes villes mais vous avez 80% des Parisiens des Bordelais des Lyonnais et tout ça qui sont en location on n'a pas besoin nécessairement nous vivons notre espérance de vie au Bénin c'est combien d'années peut-être 52 53 55 ans mais nous cherchons nécessairement à avoir une parcelle c'est bon c'est émancipateur pour nous mais sur le plan économique ça pose des problèmes et vous l'avez dit donc nous allons mettre les communes c'est les communes qu'il faut impliquer les soins de cette commune le candidat l'a dit cette cette réforme foncière ne pourra pas se faire sans qu'il y ait un langage de vérité parce que vous et là encore j'ai été sous-préfet dans le temps donc je connais les problèmes de réforme de réforme foncière et il faudrait les mettre parce que les lotissements qui sont ouverts de façon sauvage où on ne prend même pas des réserves pour les aires de jeu vous voyez c'est des problèmes où les réserves sont vendues après par les cadres des mairies et on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas lotir tous les voilà donc tout ce qu'on a comme superficie on ne peut pas il faut laisser quelque chose pour l'agriculture forcément donc en matière de géostratégie le candidat a été clair en matière de géostratégie et en matière de décentralisation en matière d'économie vraiment à répercussion immédiate répercussion à effet immédiat sur la campagne sur nos parents dans les villages et autres les mairies seront impliquées et cette réforme foncière se fera se fera et ça permettra effectivement comme vous l'avez dit de booster l'économie Honoré Benjamin d'abord vous avez suivi un peu le développement de monsieur Aouno je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça vous savez honnêtement parlant moi je ne raisonne même pas en termes de projet de société au Bénin à l'étape actuelle ce n'est pas une priorité pour moi parce que les problèmes que nous avons les problèmes sont connus est-ce que nous avons de l'énergie abondante pour permettre le développement industriel la réponse est non est-ce que nous avons des infrastructures routières pour qu'on puisse un temps soit peu récupérer tout ce qui a été donc produit dans les villages qu'on les draine vers les industries la réponse est non est-ce qu'aujourd'hui nous avons une administration qui accompagne le développement la réponse est non une administration teintée de la folie de la corruption dans notre pays et à outrance et ça ne dit rien à personne vous voyez des cadres qui sont nommés quelques mois après ils deviennent riches ça ne dit ça n'inquiète personne ce sont les mots qui minent le Bénin l'économie du Bénin parce qu'après tout c'est sur l'économie qu'on repose tout parce qu'il faut produire de la richesse donc pour moi quand on se lance même dans des idées de projet de société je dis non les problèmes basiques sont là et ceux qui ont toujours dit dans ce pays que dans un pays pauvre comme le Bénin tout est prioritaire moi je dis non tout ne peut pas être prioritaire il faut définir des priorités il faut retenir et moi je serais content par exemple que le président vienne au pouvoir et qu'il fasse 5 ans et qu'il élimine la difficulté sur le plan énergétique même s'il fait ça là uniquement je vous dis il sera célébré je prends par exemple la capitale de notre pays est-ce que c'est ça une capitale ? la capitale de notre pays moi je me perds jusqu'à ce jour quand je rentre à Porto Novo je dis je me perds en tant que j'habite côté de nous je me perds quand je vais à Porto Novo si quelqu'un peut venir et réformer reprendre le plan de Porto Novo reconstruit Porto Novo s'il fait ça en 5 ans je lui dis bravo et je sais que beaucoup de Béninois vont lui dire bravo il y a des priorités c'est vrai mais il faut savoir choisir les priorités conduire le bénévé la prospérité nous en avons besoin nous sommes sur une plateforme de service et quand on est sur une plateforme de service qu'est-ce qu'on fait ? on crée juste les conditions et le pays se développe ce n'est pas à l'état de construire ce pays c'est aux Béninois et aux opérateurs économiques que ce soit à l'extérieur ou à l'étranger qui opère sur notre plateforme économique si on atteint ce résultat je vous dis le président peut dormir peut dormir pendant 5 ans je dis peut dormir pendant 5 ans le président de la république il se lève juste il vient au conseil des ministres il voit ses ministres il dit qu'est-ce que vous faites voilà voilà les problèmes que nous avons toi tu as ce rôle toi tu as ce rôle c'est ça le manager donc si on peut avoir un président comme ça je vous assure en 5 ans on peut reconstruire ce pays mais le reste qui nous choisissons c'est là le grand déterminant alors il faut définir les priorités on aurait bien jamais là où vous l'avez dit l'une des priorités aujourd'hui pour la Béninois c'est le système sanitaire monsieur Aounon du côté de la santé qu'est-ce que le candidat Sébastien Ajamon prévoit ? parfait je vous avais dit tantôt que le système des Nations Unies par le PNUD a défini un indice qu'on appelle l'IDH dans cet indice il y a trois volets pour que un humain sur cette planète Terre se sente heureux émancipé avec une bonne espérance de vie les trois indices sont quoi ? la croissance par le produit national brut par habitant deuxièmement l'espérance de vie de sa naissance à partir de sa naissance et ensuite et dans cette espérance de vie c'est là que nous trouvons naturellement la santé nous trouvons naturellement la santé notre pays est en 34 zones sanitaires avec des hôpitaux de zone avec des centres hospitaliers on a le national et les départementaux mais comment est-ce qu'ils sont équipés ? comment est-ce qu'ils sont équipés ? j'ai connu le secteur de la santé au Bénin j'ai connu les ressources humaines j'ai connu les ressources matérielles de la santé au Bénin il y a tout à refaire mais il y a eu 100 jours pour équiper les hôpitaux nous avons connu ça non ? il y a tout à refaire 100 jours pour équiper les hôpitaux ça n'a rien à faire je vous dis qu'il y a tout à refaire et le candidat le candidat il est très sensible à la santé et vous avez vu dans l'ensemble des accompagnements qu'il a eu à faire dans sa générosité depuis 2009 2009 que la fondation sa fondation existe les réalisations en matière d'infrastructures sanitaires sont nombreuses sont nombreuses il rêve il rêvait déjà de lui-même de faire un hôpital de référence de lui-même de lui-même faire un hôpital de référence avec testant hélicoptère ok avec toutes les compétences requises mais le secteur est miné par un certain nombre de problèmes surtout des problèmes relationnels des problèmes relationnels que nous retrouvons dans les grèves perlées grèves perlées sans service minimum et ça veut dire qu'il y a un désarroi qui se vit dans ce secteur par les acteurs du secteur même ce n'est pas nous nous béninois qui devons aller vers ces centres dans ces centres pour nous faire soyer donc il a dit première des choses au niveau de la santé si vous l'avez lu je vais essayer de mettre la paix la paix la cohésion dans ce secteur je prendrai les syndicats je prendrai les ressources humaines nous allons nous asseoir nous ferons une journée de réflexion nous trouverons le modus vivendi pour que le béninois puisse profiter de ces centres vous savez sur la préoccupation concernant la santé ce que je voudrais dire au prochain président de la république c'est de ne pas penser la santé comme juste un mécanisme pour soigner les béninois mais la santé le service sanitaire bien développé c'est un avantage sur le plan économique regardez juste le Nigeria en face de vous il y a une classe moyenne qui se développe au Nigeria et cette classe moyenne a les ressources et qui a juste besoin d'un secteur de santé de référence les gens qui sont obligés de prendre l'avion pour aller en Afrique du Sud pour se soigner imaginez un seul instant que le Bénin a un plateau technique approprié je vous dis les gens viendront au Bénin se soigner parce que nous sommes dans un pays de paix et de stabilité et ça déjà c'est quelque chose qui permet au Nigeria de se sentir à l'aise les Nigériens qui viennent ici pour le business si en plus de ça on développe le secteur santé il y aura le tourisme sanitaire ça veut dire que les gens viendront pour se soigner ici ils vont investir de l'argent pour occuper nos hôtels ils vont utiliser nos routes ça veut dire que le transport sera développé c'est tout un ensemble et si on focalise vraiment l'accent sur le développement du secteur sanitaire je vous assure c'est d'autres sources de revenus qui vont accompagner mais je ne sais pas pourquoi les gens dorment voyez tout ce qu'on investit par exemple dans l'évacuation sanitaire dans notre pays mais si on garde ces ressources là au plan local voyez ce qu'on peut faire avec ça on doit se réveiller ce combat ce n'est pas seulement le combat des dirigeants mais toute la société doit se réveiller pour dire qu'est-ce que nous faisons de notre Bénin il y a des potentialités et on peut les utiliser pour atteindre les objectifs oui monsieur très bien et là Naom a bien perçu les portes de sortie et en plus nous avons une diaspora béninoise une diaspora béninoise composée de beaucoup de docteurs de beaucoup de personnel médical et qui font la fierté la fierté des hôpitaux à l'étranger et tout cela attend qu'on crée les conditions de retour au pays ils attendent ils attendront toujours mais ils finiront d'attendre bientôt le président Adjavon le candidat Adjavon a dit moi je vais tout faire pour mettre tout ce que nous avons comme structure sanitaire aux normes internationales avec toutes les compétences avec tous les services indiqués vous avez par exemple l'IRM aujourd'hui il faut aller faire l'IRM à l'OME c'est quand même pas bien depuis 15 ans 20 ans on parlait d'IRM scanner nous ne l'avons pas il faut investir dans le système sanitaire il faut avoir le matériel et tout mais ce n'est pas la question que se pose le Béninois Lambda le Béninois Lambda veut avoir assez au centre de santé comment il va y aller sa poche parce que ce n'est pas facile de payer les soins c'est ça qui que le Béninois Lambda veut savoir comment est-ce qu'on peut régler ce problème parce que quand le Béninois veut aller à l'hôpital il a des soucis forcément mais comment faciliter la chose aujourd'hui c'est ça une très question très bien c'est le dispositif de la sécurité sociale et là encore c'est déjà mon domaine aussi parce qu'il n'y a pas de santé il n'y a pas de santé publique sans un dispositif de sécurité sociale aujourd'hui nous sommes en train de tester le RAMU le RAMU le RAMU le candidat a dit dans son projet de société qu'il va reprendre le RAMU qui va le vulgariser il va le mettre effectivement à l'échelle nationale et toutes les couches sociales qui sont aujourd'hui marginalisées en matière de sécurité sanitaire toutes ces couches vont se retrouver dans le RAMU le différentiel qu'il y a entre le paquet de soins la facturation du paquet de soins et les cotisations parce que c'est une question de cotisation c'est un genre de tomté nous nous mettons ensemble à 10 000 à 20 000 à 1 million à 2 millions à 3 millions à 5 millions et 5 millions de personnes ne tomberont pas malades au même moment donc il suffit de gérer cette assurance sanitaire sur le plan financier et je crois que le Béninois c'est un problème de dialogue public que le gouvernant doit avoir avec les acteurs ce dialogue manque où on le démarre où il s'estompe où il y a un problème de confiance ou de méfiance le problème c'est la méfiance qui s'est installée et aujourd'hui quand on appelle même au dialogue on ne trouve personne j'ai fait le secteur mais ce dialogue va bientôt s'installer et le pays n'a besoin que du dialogue dans tous les secteurs merci monsieur Célestin Aounon on a largement dépassé le temps qui nous est imparti merci monsieur Célestin Aounon vous êtes expert en finance et membre de la cellule des experts du candidat Sébastien Adabon avec vous nous avons abordé les points spécifiques concernant le projet de société du candidat merci d'être passé sur le plateau de 100% Bénin là nous avons largement dépassé le temps ce sera pour une autre fois Benjamin Honoré Naoum merci d'être resté jusqu'à la fin mesdames messieurs ce sera tout pour 100% Bénin de ce jeudi merci d'être resté en notre compagnie bonne suite des programmes sur SICA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada